Zemmour, Domenac, ça se dispute, c'est parti. Voici le sommaire. Cette fois-ci, il ne voulait plus laisser la parole à ses proches ou même prendre la plume. Non, cette fois-ci, il n'a pas pu se taire. Nicolas Sarkozy, mis en examen pour trafic d'influence actif et corruption active, contre-attaque. Il cible nommément les juges et le gouvernement. Un retour en mode Karcher. Nicolas Sarkozy vous a-t-il convaincu ? Le cauchemar pour BNP Paribas. La Banque française devra payer une amende record de 6,5 milliards d'euros pour avoir violé l'embargo américain. C'est énorme, c'est un record. BNP a reconnu ses erreurs et pourtant, ça ne semble émouvoir personne en France. Aucune une de presse sur la question. Pourquoi ce silence ? Vous tenterez de répondre. Et puis, faut-il venger les trois adolescents israéliens tués à Hebron ? Le gouvernement de Benjamin Netanyahou réfléchit à l'ampleur de sa réponse. Pour l'instant, les raids continuent sur Gaza et les tensions montent. A Jérusalem, un adolescent palestinien a aussi été tué. Se dirige-t-on vers une nouvelle escalade entre israéliens et palestiniens ? On en dira un mot. Vous n'oubliez pas de réagir sur Twitter. Hashtag CSD. Mais d'abord, écoutez. Voilà, c'était mercredi soir. Après sa prise de parole, première interview de Nicolas Sarkozy depuis sa défaite. C'était à la sortie d'un restaurant. Avant de parler de sa contre-attaque et de cette interview, d'abord, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé ? Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'il avait passé 15 heures en garde à vue Nicolas Sarkozy ? Qu'il avait été mis en examen pour corruption active, trafic d'influence actif et recel de violations du secret professionnel ? Est-ce que vous avez halluciné ? Oui, d'une certaine façon, oui, dans la mesure où on a vécu un nouvel épisode du discrédit grave de la puissance publique, parce qu'on n'imagine pas, il y a 10 ans, un ancien chef de l'État ainsi traité par des juges. Non pas qu'il ait été particulièrement maltraité, d'ailleurs, mais enfin, on ne l'a pas enlevé ses lacets, on ne l'a pas fait dormir au dépôt. Mais voilà, donc il n'a pas été, d'ailleurs, j'ai vu ce matin dans le Figaro même, les lecteurs disaient non, on ne s'est pas acharné contre lui. Simplement, comme me le disait un magistrat au fond, il y a 10 ans, on n'aurait pas osé, même les policiers ne seraient pas allés chercher un ancien président de la République pour l'interroger. Quand on avait interrogé Chirac, on avait mis des gants blancs quasiment. Et cette fois-ci, bon, il a été d'une certaine façon traité comme un justiciable, un peu à part, mais pas complètement exceptionnel. Et c'est grave, pourquoi ? Parce qu'au fond, le pouvoir vit d'un voile aussi magique, imperceptible, mais existant, qui tient à distance, au fond, le tout venant. C'est ce qui le distingue, c'est-à-dire que face au juge, face à autre corps, le chef de l'État ou l'ancien chef de l'État a droit à la distance, du respect. Ce que vous dites, Nicolas Sarkozy, c'est que ce n'est pas injusticiable comme les autres, c'est qu'il ne devait pas être traité comme ça. Pas tout à fait, mais d'une certaine façon, c'est ce qu'il a cherché. Il a reçu la monnaie de sa pièce. Il a cessé d'abaisser la fonction présidentielle, de la trivialiser. Eh bien, voilà, on le traite de manière beaucoup plus triviale que les anciens présidents de la République. Donc, ensuite, sa contre-attaque, on va y venir, mais elle est dans le même esprit, c'est-à-dire qu'elle participe de ce discrédit des pouvoirs publics. Comment pouvez-vous exiger ensuite que les délinquants respectent l'autorité judiciaire quand vous-même vous essuyez les pieds sur les magistrats ? Je vais vous interroger sur la contre-attaque, mais d'abord, la même question pour vous, Éric Zemmour. 15 heures de garde à vue, c'était du jamais vu pour un ancien chef de l'État. Et une mise en examen, notamment pour corruption active. Ce n'est pas n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là, avant même de l'entendre après sur TF1 ? Je ne suis pas en désaccord total avec ce que dit Nicolas. Mais si vous voulez, d'abord, il y a un point de détail que je me suis renseigné auprès de magistrats. En fait, j'ai été très choqué, moi, de la convocation à 2 heures du matin. Je trouvais ça extraordinaire, quand même. Et ils répondent qu'en fait, c'est justement pour qu'ils ne dorment pas au dépôt. Et pour éviter que... Vous voyez ce que je... C'est ce qu'on m'explique. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est la raison qui m'est donnée technique. Bon, maintenant, sortons de la technique et partons à la politique, je dirais même à la métapolitique. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est évident qu'il y a un double phénomène de désacralisation de la monarchie présidentielle. Je dirais même... D'ailleurs, il y avait un... Je ne sais pas si tu as vu un communiqué du Front de Gauche disant « C'est la Ve République qu'il faut mettre en examen ». Il y a une volonté d'une certaine gauche qui n'a jamais digéré les institutions gaulliennes monarchistes et bonapartistes de les détruire. Ça, c'est évident. Alors que les juges, que des juges... Vous dites que c'est la gauche, Nicolas Doménac dit que c'est Nicolas Sarkozy aussi. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Oui, parce que là... J'ai pas fini. Parler de la gauche, en l'occurrence... Non, 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 j'ai pas fini. Je suis d'accord. Je t'ai dit, je ne suis pas en désaccord. Et je vais dire... Je suis... Je vais finir. Mais qu'il y ait une gauche, une partie de la gauche, en particulier, et chez certains magistrats qui veulent... On l'avait connu, tu te souviens, avec le juge Alphen qui avait envoyé une convocation, lettre recommandée. Et on voit bien qu'il y a une... C'était Chirac, c'était pas Sarkozy. Et il y avait déjà cette volonté de désacraliser le roi. Il y a la gauche qui veut toujours revivre le 21 janvier 1793, qui veut toujours couper la tête de Louis XVI. Ça, c'est le combat de fond. Maintenant, là où Nicolas a raison, et il faudrait même remonter au-delà de Sarkozy, c'est parti de Giscard. C'est parti de Giscard. Avec sa volonté de désacralisation de la fonction. Et bien maintenant, on y est. C'est... À force d'écrire des choses horribles, elles finissent par arriver. Voilà. On y est. 40 ans de désacralisation. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Et avec un point positif, quand même, pardon. Il y a des points négatifs. Alors tu vas me dire que c'est démocratique. Voilà. Les hommes politiques ne sont plus au-dessus des lois. Non, mais c'est pas les hommes politiques, Nicolas. C'est le président de la République. J'allais venir. Leur turpitude et celle du chef de l'État, qui jusqu'à présent était considérée, au fond, comme intouchable. C'est ce que je te dis. Eh bien, cette fois-ci... Mais vous vous dites que c'est une bonne chose ou pas ? Parce que je n'arrive pas à vous comprendre. Non, moi, je pense que c'est une... Vous, je sais, vous, je sais, Éric Zemmour, et je pense que les téléspectateurs savent que vous pensez que c'est une mauvaise chose de désacraliser et donc d'aboutir à ça. En revanche, Nicolas, vous m'avez surpris en prenant la parole en disant que ça discrédite encore un peu plus la fonction présidentielle. Comme si vous aussi, vous trouviez que Nicolas Sarkozy devait être mieux traité que cela. Non, je pense qu'il a eu le traitement, au fond, qu'il a cherché. Oui, mais sur le fond... Mais je pense que sur le fond, c'est un problème puisque nos institutions sont encore monarchiques. Voilà. Donc là, on a une contradiction réelle, mais qu'il faut essayer maintenant de prendre ça en compte et d'en faire un progrès. Mais je vous dis que ça va aller très, très mal si on se conduit ensuite, comme l'a fait Nicolas Sarkozy, en roulant les juges dans la boue. On va l'écouter. Donc, ensuite, il y a eu la contre-attaque. Il y a eu une volonté de m'humilier. Je suis profondément choquée de ce qui s'est passé. Jérôme Cahuzac, lui, n'avait pas fait une seconde de garde à vue. Il y a eu une instrumentalisation politique d'une partie de la justice. Nicolas Sarkozy a des mots très durs. Il a mis nommément en cause l'une des deux dames, l'une des deux juges d'instruction qui l'ont mise en examen. Écoutez-le. Ne pouvait-on pas me convoquer pour que je réponde aux questions des juges ? Devais-je absolument avoir rendez-vous avec les deux dames qui m'ont donné rendez-vous à 2h du matin cette nuit, après 14h d'interrogatoire par les policiers ? Il y a eu une volonté de m'humilier. Nicolas Sarkozy est-il une victime ? Non, mais il y a le chemin des dames et le chemin des deux dames. C'est extraordinaire, quoi. Bravo ! C'est extraordinaire. Il voulait non seulement le faire condamner, mais en plus l'infliger l'humiliation par-dessus tout ça. Bon, c'est une contre-attaque qu'il a toujours faite. Il nous a déjà expliqué avec le juge gentil dans l'affaire Bettencourt, juge gentil qui était à droite, que c'était une manœuvre politique, qu'on cherchait à l'abaisser, à le martyriser. Et puis une fois qu'il a été sorti d'affaire par le même juge, tout d'un coup, le jugement et le juge devenaient quelqu'un de remarquable. Je veux dire, en fait, cette façon de considérer les juges, de vouloir les discréditer, les déstabiliser, est une manœuvre politique. Est-ce que c'est normal que Claire Tepot, pour parler d'elle, appartienne au syndicat de la magistrature et soit chargée d'instruire le dossier Sarkozy ? Est-ce que oui ou non, c'est normal ? C'est ça la vraie question. Mais bien sûr que c'est normal. Si on rentre dans cette logique en disant que c'est anormal, à ce moment-là, comme le dit très justement le patron du syndicat de la magistrature, les juifs n'ont pas le droit de juger les musulmans et inversement. Les femmes n'ont pas le droit de juger les hommes et inversement, etc., etc. Je veux dire, ils ont le droit à un engagement citoyen et je ne vois pas pourquoi on le respectera. Attendez, je termine. Tu l'as appelé Nicolas Sarkozy ? Si il a des remarques à faire, s'il ne veut, il n'a qu'à demander le dessaisissement de ce magistrat. Il ne le fait pas. Alors c'est quoi ? Éric Zemmour. Alors, il y a deux choses. La première, oui, il y a une stratégie délibérée de Sarkozy de délégitimer politiquement les magistrats. C'est la méthode que j'appellerais Berlusconi. Voilà, ça, c'est un fait. C'est une technique et elle a son efficacité d'ailleurs. Mais elle n'a son efficacité que parce qu'il y a un substrat. Je veux dire par là. D'ailleurs, il y avait un papier très amusant dans Le Parisien qui montrait les jugements des avocats, etc. sur les deux dames, comme dit Sarkozy très drôlement. Et en fait, la plus terrible n'est pas celle qu'on croit. Non, non, c'est celle qui n'est pas... C'est-à-dire que c'est l'autre qui est détestée par les avocats, etc. Ce n'est pas la représentante du syndicat de la magistrature. Ce n'est pas Claire Tepo. Voilà, ce n'est pas Claire Tepo. Mais Sarkozy tape Claire Tepo parce que, et ça, tu ne pourras pas échapper à ça, Nicolas, se pose le problème de ce syndicat de la magistrature qui est très engagé politiquement, qui depuis 1981 fait tous les cabinets ministériels des ministres de la Justice, qui la dirige avec Taubira, le ministère de la Justice, qui a des engagements qu'on connaît très à gauche, très victimaire, très compassionnel. Je vous rappelle leur déclaration de foi des années 70. Soyez partiaux. Soyez toujours pour le pauvre, contre le riche, toujours contre la femme comme l'homme, contre l'homme, toujours pour l'immigré, contre le patron, toujours. C'est écrit noir sur blanc. C'est l'idéologie des... Non, non, mais c'est important parce que ça a façonné ces gens. Mais quel problème par rapport à Nicolas? Moi, je vais te dire, moi, je pense qu'il y a d'autres pays où le syndicalisme est interdit aux magistrats comme aux policiers. D'accord, donc vous dites comme Guénaud, il faut interdire les syndicats... Oui, et je rappelle d'ailleurs... Je rappelle d'ailleurs... Chez les magistrats. ...que dans le statut de 58 du général de Gaulle, c'était interdit. Bien. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, juste un point quand même. Je voudrais rappeler à Éric Zemmour que le syndicat de la magistrature n'est pas du tout majoritaire. Je sais. Chez les magistrats, ils sont ultra minoritaires. Je sais, il est même en retrait. Non, pas ultra minoritaire, 30%. Voilà. Mais je vais te dire, tu as raison, il est même en recul. Et que le syndicat majoritaire, ultra majoritaire... C'est l'USM. ...est un syndicat de droite qui a peuplé les cabinets ministériels pendant des années et des années... Tu as raison. ...veux dire... Et à ce moment-là, j'ai pas entendu, en tout cas, des hommes politiques dire, il faut interdire... Non, non, mais je le dis, moi. ...la syndicalisation. On veut interdire la syndicalisation que quand c'est des hommes politiques de droite qui sont... Non, 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 tu as raison. Tu as raison. Tu as raison, le syndicat de la magistrature est en recul. Le mur des cons lui a fait beaucoup de mal. Une sottise absolue. Ah bah oui, mais là, ils se sont exprimés. Et simplement pour dire qu'il y a quand même un bain culturel qu'ils ont réussi, à partir des années 70, à imprégner toute la magistrature au sein de l'école de la magistrature. Juste aussi une réponse à Éric Zemmour sur la berlusconisation, effectivement, cette méthode qui consiste à rouler les juges... À jouer l'opinion contre les juges. Voilà, c'est ça. Zemmour dit c'est efficace. C'est efficace auprès de qui ? Je crois que c'est efficace auprès du noyau dur de l'électorat UMP. Mais en revanche, sur les modérés, et on a vu la réaction d'Alain Juppé, ça a des effets épouvantables. Je veux dire, Alain Juppé, pour qu'il ait pris cette distance... C'est politique, pardon. Nicolas, Nicolas, depuis l'affaire Outreau, on sait qu'il n'y a pas que Nicolas Sarkozy à se plaindre des juges. Bien sûr. Juste parce qu'il faut avancer. Justement, vous parliez d'Alain Juppé. Vous voulez parler encore ? Non, non, c'est juste qu'on avait évoqué Cahuzac, enfin vous c'est Nicolas Sarkozy, quand même. Cahuzac, effectivement, n'a pas été mis en garde à vue parce que Cahuzac était venu avouer aux juges, j'avais demandé à les rencontrer pour avouer. Je ne crois pas que Nicolas Sarkozy a demandé à avouer. Enfin bon.